Barraud, peut-être nous expliquer, vous vous inscrivez dans cette logique avec Emmanuel Macron, c'est pas une surprise, parce qu'on sait que vous partagez ces idées. Pour vous, c'est le bon candidat pour la roucloire ? Vous retrouvez une sorte de filiation finalement entre Emmanuel Macron et les valeurs qui sont les vôtres ? Oui, absolument. Sur la question du travail et du mérite, de l'effort notamment, mais aussi sur la question de l'humanité, on le voit aujourd'hui avec l'accueil des réfugiés ukrainiens qui fuient les massacres qui se jouent aux portes de l'Europe. Cet attachement justement à cette Europe qu'il a fait progresser pendant son mandat, alors tout n'a pas été tout rose, tout n'a pas été complètement réussi, mais je pense qu'il est aujourd'hui le meilleur pour tenir le cap dans la tempête que traverse notre pays. Et donc, comme je me suis engagé avec lui il y a cinq ans, je me réengage aujourd'hui avec autant de détermination et de conviction. C'est des choses qui sont en lien aussi avec le territoire ? C'est-à-dire que souvent, il est considéré comme étant plutôt le président soit des très grandes villes, des grands projets et peu de la ruralité ? Non, c'est tout le contraire en réalité. J'ai pu m'en apercevoir lorsque le Premier ministre m'a confié une mission sur le rebond économique des territoires. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé depuis cinq ans. Et d'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu là où le chômage a baissé. On entend beaucoup à la télévision, à la radio, on lit dans les journaux que le chômage a beaucoup baissé, que l'économie française a créé des emplois. Et donc, moi, j'ai essayé de m'interroger où est-ce que ces emplois ont été créés ? Ont-ils été créés dans les grandes métropoles ? Ont-ils été créés dans les grandes villes riches ? Eh bien non. Le chômage a baissé plus fortement dans les départements les plus pauvres de France. Et c'est dans les départements les plus pauvres de France que la croissance de l'emploi a été la plus importante. Et ça rejoint exactement les raisons pour lesquelles je me suis engagé avec Emmanuel Macron. C'est parce que je pense qu'effectivement, ce qui fait la force de notre pays, c'est la vitalité de ces territoires. Et avec les réformes qui ont été engagées au début du quinquennat, avec le plan de relance, avec les mesures de soutien, eh bien on a donné un nouvel élan aux territoires, aux territoires ruraux, à cette France périphérique, comme on l'appelle parfois, qui était effectivement la grande oubliée des politiques publiques jusqu'à présent.